Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. J'espère que tu vas bien et aujourd'hui, on va parler immobilier, confinement et immobilier plus particulièrement location courte durée, location saisonnière. Pourquoi on va parler de ça ? Parce que je vois plein de choses passer sur les réseaux sociaux, sur des vidéos YouTube, sur Instagram, sur des commentaires disant que la location courte durée, c'est foutu, c'est nul, les gens qui font de la location courte durée sont ruinés, c'est la preuve qu'il ne faut pas en faire, que c'est toujours déconseillé d'en faire, tous les formateurs qui disent qu'il faut faire de la location courte durée se sont trompés, etc. Alors certes, 2020 n'est pas une bonne année pour la location courte durée, mais j'ai envie de nuancer un petit peu ces propos qui sont soit tout noir, soit tout blanc, qui disent que la location courte durée d'un côté c'est extraordinaire et maintenant qui disent que la location courte durée c'est pourri, ça ne sert à rien et on est ruiné. Donc je vais essayer de nuancer un petit peu ça en te parlant bien sûr de mon expérience personnelle et des appartements, des micro-logements que j'ai en location courte durée. Donc bien entendu, la location courte durée, la location saisonnière, elle a été impactée par les confinements, le premier confinement de début d'année, ce confinement maintenant en novembre, bien sûr qu'elle a été impactée, je ne peux pas dire le contraire, moi ça m'a impacté, ça a impacté aussi d'autres de mes amis, de mes collègues investisseurs. Le premier confinement sur mes appartements en location courte durée, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu personne. Voilà, je vais être clair avec toi, pendant trois mois en gros, j'ai eu personne. Donc personne du tout, pas de réservation. Donc ça veut dire aussi que moi je ne fais pas rentrée d'argent, mais aussi la personne qui gère mes appartements, qui prend une commission sur mes rentrées d'argent, ne touche pas d'argent, donc ça l'impacte elle aussi. Bien sûr, moi je pense forcément à moi mes appartements et je pense aussi à elle parce que c'est une personne de mon équipe si tu veux et bien sûr moi j'étais en difficulté, mais elle aussi donc ça m'embêtait également. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant le premier confinement, j'ai demandé des reports de mensualité. Il y a des banques, on va dire la quasi totalité des banques mettaient en place le report de mensualité pour les personnes soit qui le demandaient, soit elles le faisaient d'office si tu veux. Donc pendant ces trois mois de premier confinement, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai dû assumer les charges qui incombent à mon bien pour qu'ils fonctionnent normalement. Donc pas les mensualités de crédit, mais par contre tout ce qui va être assurance, tout ce qui va être charge de copropriété, internet, électricité, voilà, charge courante. Ce n'est pas quelque chose d'énorme sur mes micro-logements, mais c'est forcément quelque chose que j'ai dû prendre de ma trésorerie pour amener ça parce que je n'avais pas de loyer en face. Donc bien entendu, c'est de la perte si tu veux ou c'est du non-gain, mais par contre derrière j'avais de la trésorerie largement suffisante pour justement éponger ces trois mois, on va dire où j'avais juste les charges à payer. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que les mois précédents, donc janvier, février jusqu'à mi-mars, j'ai été plein, c'est-à-dire que je faisais des mois à plus de 1 000 € de chiffre d'affaires sur chaque appartement. C'était vraiment, ça envoyait du gros cash flow. Derrière, juin, on va dire que j'étais moitié plein, ça redémarrait tranquillement après le confinement. Ensuite, juillet, août, septembre, octobre, rempli pareil, des mois à plus de 1 000 € de cash flow à 27-30 nuitées de réservé par mois. Donc c'était vraiment, vraiment full. Novembre, j'ai des annulations, mais j'en ai peu. Pourquoi ? Parce que le second confinement est quand même beaucoup moins strict que le premier, il est beaucoup plus souple. Il y a beaucoup de formations qui sont maintenues, de déplacements qui sont autorisés. On peut plus facilement aller voir des proches, on peut encore voyager, on peut encore travailler. Donc j'ai très peu d'annulation. Donc novembre sera moins bon que par exemple septembre, octobre, mais je serai, on va dire, à 75 % du chiffre d'affaires des mois précédents. Donc c'est beaucoup mieux qu'au premier confinement où c'était vraiment à l'arrêt total. L'idée avec la location en courte durée, c'est de la faire toujours intelligemment. Je ne vais jamais te dire, fais que ça ou n'en fais plus du tout parce qu'il y a la crise, il y a le coronavirus. Non, il faut toujours en faire, mais toujours intelligemment. Quoi qu'il arrive, tu peux en faire il y a deux ans, tu pourras en faire dans deux ans, mais toujours intelligemment. Mes appartements, c'est un peu des couteaux suisses à clients si tu veux. Les clients, les locataires qui peuvent venir dans mon bien immobilier, il y en a qui ont besoin des transports en commun. Donc mes biens, ils sont bien placés au niveau de transport en commun, à mi-chemin entre le centre-ville et puis point d'intérêt. Ils sont proches de tout ce qui est organisme de formation. Ça peut être, je ne sais pas moi, formation d'ingénieur, ça peut être formation infirmière, ça peut être de l'alternance aussi. Il y en a beaucoup qui viennent pour des stages parce qu'il y a des entreprises autour. Il y en a qui viennent pour les écoles, il y en a qui viennent pour tout ce qui va être hôpitaux, pour voir des proches, pour visiter des EHPAD, des choses comme ça. Voilà. Mes appartements, ils sont vraiment dans une zone géographique, un emplacement qui permet d'avoir des locataires vraiment différents tout le temps. Ça ne va pas être dans une seule petite ville où il n'y a qu'une seule entreprise qui fait vivre cette ville. Si jamais cette entreprise, je ne sais pas, c'est peut-être du textile et le textile, toutes les entreprises ferment. Peut-être que cette usine ferme aussi. Dans ce cas-là, ça va être compliqué d'amener des gens si tu as vraiment une seule clientèle. Pareil, si tu vises, je ne sais pas moi, une seule niche autour d'une université ou une seule niche de locataires avec un pôle, un pôle de formation et que les formations s'arrêtent ou que c'est que des études supérieures et les études supérieures maintenant, c'est en ligne. Voilà, ça va être compliqué. Donc, il faut toujours faire de la location en cours de durée intelligemment avec vraiment beaucoup de clients potentiels, beaucoup d'avatars clients. Donc, forcément, l'année 2020, c'est une année spéciale pour tout le monde, donc pour la location en cours de durée également. Mais malgré tout, je ne m'en sors pas si mal avec les reports de mensualité, avec le fait que mes appartements soient un petit peu multifonctions, multilocataires. Et bien sûr, je respecte dans tous ces appartements la règle du fait que si jamais la location en cours de durée venait à disparaître, bien sûr, ce qui n'y arrivera pas, il faut que ces appartements puissent être au moins autofinancés en location meublée classique, ce qui est le cas pour mes appartements. Ce n'est pas pour ça que je vais les basculer en location meublée classique à un étudiant par exemple, mais c'est juste que déjà avec cette règle, ce qui va se passer, c'est que tes charges fixes, mensualité, charges, impôts, si tu en as bien sûr sur ton bien, tout ce paquet de sorties d'argent va être faible. Et donc, même si tu fais des moins bons mois, même si tu as une prestataire de service comme moi, une gestionnaire qui gère tes biens, malgré tout ça, tu vas quand même être au minimum autofinancé. Donc voilà, il faut faire des appartements pour de la location courte durée avec peu de frais fixes que tu n'as pas besoin de louer 30 nuits par mois pour être autofinancé. Bien sûr, si tu fais des mois comme je fais à 25, 27, 30, voire plus de nuits par mois avec du surbooking, tu fais plus de cash flow. Tant mieux, tu mets plus de trésorerie de côté, tu as plus d'argent. Mais si jamais ça va mal comme certains mois dans cette année 2020, eh bien tu es moins impacté que des personnes qui auraient tout misé sur la location courte durée, qui gèrent tout tout seul et qui ont des charges fixes à 1000 euros par mois et qui font rentrer 1500 par mois. C'est bien, tu fais peut-être 500 euros de cash flow, mais si ça s'arrête, tu as 1000 euros de charges fixes. Moi, sur mes biens, si je compte les mensualités, parce qu'au premier confinement, il n'y avait pas les mensualités, je devais avoir peut-être 100, 150 euros de charges fixes. Après les mensualités, j'ai des mensualités à 200, 250. Voilà, c'est vraiment des petits montants. Ça ne dure jamais des mois. Le premier confinement a duré trois mois. Là, le deuxième, pour l'instant, je n'ai pas de report de mensualité, mais j'ai des réservations. Donc, c'est toujours des petits montants que je peux largement apporter avec la trésorerie que j'ai de côté. Et donc, même malgré cette année compliquée avec le coronavirus, les confinements, etc., la location courte durée dans mes micro-logements, elle reste beaucoup plus rentable que, par exemple, mon premier appartement que j'ai, qui est un studio en location meublée classique à l'année. Il fonctionne très bien, je n'ai pas envie de manques séparés, c'est toujours du cash flow qui rentre, c'est de la stabilité, c'est de la diversification. Mais malgré tout, une année, on va dire, moyenne pour la location courte durée, deux appartements, deux studios, si tu veux, un micro-logement en location courte durée et un studio meublée étudiant à l'année, même celui-ci qui a subi plus les conséquences du Covid va être plus rentable que mon premier appartement. Donc, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, il faut toujours diversifier, diluer le risque, pas faire que de la location courte durée, même si c'est très puissant, diluer le risque avec l'emplacement, avec le mode d'exploitation, avec la ville, ce genre de choses-là, d'autres types, d'autres modes de location. Il faut toujours respecter la règle de l'autofinancement au minimum si jamais tu devais louer en meublé classique. Il ne faut pas mettre ton appartement en visant une seule source de clients avec, par exemple, juste une seule source de tourisme, une seule entreprise qui va te faire avoir des clients. Il faut vraiment diluer le risque et cadenasser un peu ton investissement en ayant au maximum de points d'intérêt autour de ton bien immobilier, donc un maximum de locataires différents et donc de potentiel de remplissage si tu veux. Il ne faut pas tomber dans le truc que la location courte durée va te ruiner, la location courte durée, c'est nul. Voilà, tous ceux qui disaient que la location courte durée, c'était l'investissement à privilégier, ils vont s'en mordre les doigts. Moi, je t'ai dit que je faisais de la location courte durée, je t'invite à en faire, c'est vraiment quelque chose qui explose ta rentabilité, mais je ne te dis pas de faire que ça, je ne te dis pas de faire que de la location en courte durée dans un studio, dans le même quartier, de la même ville. Je te dis toujours de mixer, de diluer le risque et je ne t'ai jamais dit de faire que de la location courte durée. Donc, il faut vraiment nuancer ça parce que la location courte durée bien faite, bien cadenassée, bien anticipée avec la trésorerie de côté, tu n'as pas du tout de souci et ça reste plus rentable qu'un mode d'exploitation classique. Nous sommes des investisseurs immobiliers. Notre but, c'est toujours de trouver des parades, de réfléchir, d'innover et ce qu'il fallait faire, c'est que pendant les confinements, tu peux un petit peu baisser tes prix pour remplir tes biens immobiliers parce qu'il y a des personnes qui veulent passer le confinement justement dans un bien qui loue. Donc, ça m'est arrivé par exemple sur un de mes biens pendant le deuxième confinement. Quand tu as par exemple, pour le premier confinement, tu n'as pas de réservation ou très peu, il va falloir justement faire attention, faire transiter de l'argent de ta trésorerie, d'autres biens justement sur la trésorerie de ce bien. Toujours avoir de la trésorerie, c'est le nerf de la guerre, que tu veuilles acheter des biens et investir ou justement pas lié à des soucis, des problèmes comme le coronavirus. Il faut justement de la trésorerie et personne n'était préparé à ça. Mais le but de l'investisseur immobilier, ça va être de résoudre des problèmes tous les jours, des petits problèmes et d'avancer pas à pas. Faire de l'immobilier, ça ne dure pas un an. Faire de l'immobilier, ce n'est pas faire de l'immobilier en 2020. Ça va être en 2021, en 2025, en 2030, ce n'est pas sur une année de ta vie, ça va être toute ta vie. Donc certes, tu vas avoir des années qui vont être moins bonnes et peut-être qu'en 2030, ce sera comme en 2020, ce sera une mauvaise année pour x ou y raison. Mais il faut, même si tu as des mauvaises années, il y en aura des meilleures. Ce n'est pas parce que cette année, c'est une année moins bonne pour l'allocation courte durée et je ne dis pas une année nulle, une année pourrie avec zéro rendement, loin de là. C'est une année un peu moins bonne tout simplement. Mais ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux ou ce sera peut-être pareil. Mais ce n'est pas grave, il faut s'adapter, il faut trouver des parades et il faut toujours continuer à avancer. Donc, je ne vais pas te dire d'arrêter l'allocation courte durée. Moi, je vais continuer l'allocation courte durée, c'est très lucratif. Ça m'a rapporté de l'argent cette année, ça m'en aura rapporté moins qu'en temps normal, qu'une année classique, mais ça m'en aura rapporté quand même beaucoup plus que de l'allocation classique et beaucoup plus que si je restais sur mon canapé à manger des chips devant Netflix. Donc voilà, il faut choisir aussi dans quel camp tu veux être, celui des personnes qui disent que la vie n'est pas belle, que la vie ne leur fait pas de cadeau, qu'ils ne peuvent pas gagner plus d'argent, mais parce qu'ils ne se donnent pas le moyen tout simplement. Si tu veux gagner de l'argent, il va y avoir un moment où tu vas devoir te prendre des claques, te prendre des échecs, rebondir, faire les choses mieux, résoudre des problèmes. C'est comme ça, c'est la vie d'un investisseur immobilier, point barre. Donc à toi de voir dans quel camp tu veux être, est-ce que tu veux être dans le camp des personnes qui vont se former à l'immobilier, qui vont se lancer, passer à l'action, qui vont résoudre des problèmes, qui peuvent de temps en temps perdre un peu d'argent, mais qui au final en gagnent toujours plus au final que ce qu'ils en ont perdu. Ou bien est-ce que tu veux être dans le camp des personnes qui vont se plaindre toute la journée, regarder la télé, Netflix, les médias, et qui ne vont rien faire et qui ne vont rien changer à leur vie. Ça, c'est à toi de voir mon choix, il est vite fait, tu l'as compris, c'est bien sûr le premier. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, où est-ce que tu en es, si tu as des locations courte durée, est-ce que tu as été très impacté ou pas, est-ce que ça t'a un petit peu refroidi sur la courte durée, ou est-ce que tu vas continuer à en faire parce que c'est quand même rentable comme je te l'ai mentionné dans cette vidéo. Dis-moi quelles expériences tu as vues avec la location courte durée cette année. Pense également à liker la vidéo si elle t'a plu et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour rejoindre une communauté grandissante de plusieurs milliers d'investisseurs immobiliers. Si tu veux rejoindre ma formation gratuite sur les micro-logements, c'est une formation de 6 vidéos étalées sur 6 jours, 1 vidéo par jour chaque matin à 11h, tu les recevras dans ta boîte mail. Tu vas tout simplement à cliquer sur le petit carré qui va s'afficher juste ici ou bien en dessous dans la description de la vidéo, tu recevras 6 vidéos sur les micro-logements en location courte durée et la puissance de ce double effet de levier de la surface du logement avec justement la location courte durée. Je ne t'en dis pas plus si tu découvres ça dans les 6 vidéos offertes juste ici. On se voit dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. Ciao, ciao !